Les attaques contre la communauté juive en 1920, 1921, 1929 ont été la réponse à un appel du moufti de Jérusalem, Hadj Amin el-Husseini, qui a été plus tard recherché pour crime de guerre lors des procès de Nuremberg, parce qu'il avait joué un rôle central pour faire émerger l'idée de la solution finale. Il s'est rendu à Berlin. Hitler ne voulait pas exterminer les juifs à l'époque. Il voulait les expulser. Et Hadj Amin el-Husseini est allé voir Hitler. Elle lui a dit « Si vous les expulsez, ils viendront ici. Alors que devrais-je faire d'eux ? » a demandé Hitler. Hadj Amin el-Husseini a répondu « Brûlez-les ». À la michelle, on va commencer avec vous. C'est un discours qui a fait grand bruit. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Premier ministre ? Dans leur ensemble, les Palestiniens ont été plutôt des sympathisants du nazisme comme leur moufti. J'ai un grand problème avec la manière dont les choses sont présentées. Si on regarde à partir de l'arrivée, c'est évident que l'intérêt des Palestiniens a été effectivement de s'aller avec l'Allemagne. On le voit dès la grande révolte arabe et même peut-être quelques années avant. Mais ceci étant, c'est une alliance d'intérêt. Ça ne veut pas dire que c'est une alliance pour peser sur le sort qu'ont les juifs. Ce qui est vrai, c'est qu'une fois que Husseini va se réfugier à Berlin, il va être mêlé de ce point de vue-là à la solution finale, mais qui a déjà commencé. On ne lui a pas demandé son avis. Il a sans doute appuyé pour que lorsque les armées allemandes arriveraient sur la terre d'Israël, alors qu'elles fassent la même chose que ce que les États en train de faire en Pologne. Les efforts qui ont été couronnés, finalement, le docteur Yossi Charbi, d'assez peu de succès, parce que c'est vrai que quand on fait le bilan des chiffres, les divisions SS formées sous la houlette de Husseini en Bosnie se sont résumées, finalement, à quelques centaines de recrues, alors qu'on sait bien qu'il y a plus de 9000, voire 10 000 Palestiniens, je crois, qui ont combattu dans les rangs de l'armée britannique. Je pense qu'il n'y a pas seulement d'alliance d'intérêt, il y a aussi une alliance idéologique. Et d'ailleurs, quand Raj Amin al-Hussein va rencontrer Führer, il va lui dire qu'il y a une forte similitude entre l'islam et le nazisme. Et c'était certainement pour attirer ses grâces, mais en même temps, c'était aussi quelque chose qui est très, très profond. Si vous étudiez, approfondissez les perspectives historiques, alors vous allez voir comment la croix a engendré la croix gammée, et comment le croissant aussi n'était pas seulement croissant fertile, mais c'était un croix de sang. Et une croix de sang, c'est-à-dire le croissant, comme disait Basie-Tour. Est-ce qu'il était représentatif, ce grand moufti de Jérusalem, au fond ? Il y avait une alliance idéologique, parce que justement, quand on a nommé Ariès Tav, un historien, un chercheur de culture et de civilisation, va montrer cette similitude. Ce n'était pas seulement pour faire plaisir à Hitler, il y a vraiment une similitude, il y a une ressemblance à plusieurs données. C'est-à-dire que le dhimmi dans l'islam et le djihad dans l'islam nous rappellent un petit peu le Lebensraum nazi, et nous rappellent aussi, bien sûr, les lois raciales. Alain Michel, vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre ? Est-ce qu'on peut dire que, plus généralement, pour dépasser un petit peu le cadre des Palestiniens, le monde arabe, quel était son rapport pendant la Seconde Guerre mondiale à l'idéologie nazie ? Parce qu'entre les marxistes, les occidentalistes libéraux, les pan-islamistes, tout ça, ça ne fait pas un bloc très homogène. Moi, mon impression est que l'idéologie nazie a pénétré beaucoup plus le monde arabe après la Seconde Guerre mondiale que pendant la Seconde Guerre mondiale. D'abord, c'est très court, finalement, la Seconde Guerre mondiale, et le problème essentiel des peuples colonisés, dont toute une partie du monde arabe, c'est de voir que... La Seconde Guerre mondiale ...